bon les mecs c'est votre gars kai et aujourd'hui les gars nouveau banger aujourd'hui les gars on va faire un truc que j'ai jamais fait sur la chaîne c'est un nouveau truc on va jouer à my team ok aujourd'hui les gars je vais vous montrer deux jeux sur lesquels j'ai beaucoup joué à my team les gars le premier jeu c'est 2k24 les gars je vous montrerai les cartes que j'ai et on va faire une game sur le jeu et aussi on va passer sur 2k23 les gars vous savez très bien pourquoi j'ai beaucoup 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 joué à ce jeu là et vous allez avoir des bingers croyez moi donc let's go et du coup les mecs on va commencer directement par nba touquet 24 et là je vais vous montrer mon équipe les gars alors pour mon équipe c'est assez simple la plupart du joueur que j'ai eu c'était grâce au début touquet parce que j'ai acheté une comment ça s'appelle j'ai acheté l'édition spéciale chez par quoi touquet là d'ailleurs je me suis bien fait arnaquer vous que j'allais pas ouf quoi ce délire donc comme vous voyez les gars on voit mon équipe juste ici alors bon pour ceux qui jouent beaucoup à my team ou pour ceux qui jouent pas beaucoup à my team vous voyez que j'ai pas une équipe de fou et c'est normal les gars je pense avoir quand même des assez bons joueurs pour ben là où on est sur le jeu on n'est qu'à la saison 2 les gars j'ai pas mal j'ai deux joueurs à 90 3 jours à 88 en vrai ça va c'est pas énorme du tout les gars mais donc je vais vous montrer les cinq majeurs et on va faire une game de 3 v3 pour vous montrer comment je débrouille comment je me débrouille bas les mecs en premier joueur on a le poteau john starks alors peu de gens le connaissent mais en fait il est plutôt fort et vous allez voir moi je vais pas l'utiliser pour cette game mais il est chaud en deuxième joueur les gars on a john api check moi et même moi je le connais pas mais bon tout cas on l'a c'est une série de cartes majestiques elle s'appelle c'est vraiment pas mal en elle s'il est la carte troisième carte les gars un joyeux et quoi dans la et qui est i want iguadala pour ceux qui connaissent et qui ont la ref bon cette carte est plutôt pas mal et là c'est simple quand même mais andré guadala en comment on appelle ça je vais utiliser pour la game de 3 v3 et en plus il est à 88 donc ça peut être utile pour nous les gars quatrième joueur qui est monsieur denis rodman et oui les gars bon franchement et cette carte elle est incroyable pour je vous dis je l'ai testé et croyez moi que prendre des rebonds faire des contres pour ça il est chaud de ouf moi en même temps c'est ce qu'ils faisaient de base mais sous que c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait pour cette carte même si c'est peut-être pas la meilleure et en cinquième les gars on a jack sigma et qui jack sigma le mec c'est un sigma excusons nous et les gars comme vous voyez sur le banc j'ai pas mal de petits joueurs on a aidé que vous pouvez voir à droite des semaines bain on a aussi kobe bryant ça les gars c'est la carte de base pour tout qui est 24 3 si vous l'avez acheté version kobe bryant même si sur ce touquet 24 ça c'est décevant pourquoi parce qu'ils ont retiré le fait qu'on puisse vendre des cartes à d'autres joueurs donc si vous avez joué aux anciens my team vous savez très bien ce que c'est les gars c'était l'un des meilleurs trucs pouvoir avoir des cartes pas très cher parce que maintenant le problème est que enfin c'est un problème pour certains c'est pas un problème pour d'autres mais pour avoir une carte que vous voulez réellement sur my team vous pouvez plus essayer de l'avoir grâce aux enchères à des prix bas vous devez obligatoirement la payer au prix que tout qui a décidé dont vous comprenez un peu le problème les gars c'est que si c'est tout qu'ils décident de quel prix va être la carte du coup ils peuvent mettre ce qu'ils veulent et ils peuvent abuser sur les prix surtout que les mt les gars n'oubliez pas que c'est payant vous pouvez en acheter et moi en vrai je trouve que c'est une erreur de leur part d'avoir fait ça même si c'est vrai que sur le dernier touquet il y avait des gens qui abusent et avec le prix des cartes mais les gars c'est comme ça même dans ultimate team c'est pareil et c'était juste le petit truc que je voulais vous dire la petite parenthèse et en tout cas on va commencer direct avec le 3 v 3 bon bon les mais qu'on commence directement la game et qu'on pouvait voir je joue avec john halve à vlitschek à vlitschek ouais avec le poteau denis rodman et andré guadala le but les gars ça va faire de belles actions pour vous montrer comment et ce mode de jeu bon là il a marqué force à lui et comme vous voyez les gars ils ont repris la même chose que dans le comment on appelle ça le sunset beach pour ceux qui connaissent pas en gros il ya des gens tout autour du terrain qui peuvent rentrer sur le terrain c'est plutôt pas mal on va tenter un truc ok bon on va ça rentrer j'avais tenté un dunk meter et vous inquiétez pas les gars pour ceux à qui ça intéresse pas trop nba touquet 24 parce que c'est vrai que le jeu en ce moment on voit c'est pas trop ça vous avez la partie touquet 23 vers la fin de la vidéo allez voir vous aurez ma team et tout ça mais pour ceux qui veulent regarder la vidéo en entière l'on va essayer d'aller au dunque avec le poteau andré guadala comme par hasard à manger j'ai pas réussi le petit shoot et la petite bike ça c'est pas mal oh j'ai eu le rebond ok ouais c'est pas mal et vous voyez légal à 90 donc c'est plutôt pas mal quand même c'est une carte qui vaut assez cher je crois vos trente mille mt à peu près les gars on y va avec andré à c'est à dire forcer à un bici pourquoi le documentaire est pas comme sur l'ancien touquet et aussi les gars petit annonce fait un petit grosse annonce était pour vous dire que je vais commencer et ça c'est le cri de mon poteau bien vu john bon en gros les gars en décembre vous aurez un mois entier où je vais faire des vidéos chaque jour je vais essayer de louper zéro jour les gars pourquoi parce que je sais qu'en ce moment il y en a beaucoup qui cherchent quand même des vidéos sur touquet oh non la seule était trop belle j'ai loupé ça et en fait mais ça peut être grave bien pour la chaîne et grave bien pour vous si vous voulez voir plein de contenu sur touquet que soit touquet 24 qu'est 23 et d'ailleurs merci aux deux personnes qui m'ont donné des idées donc merci les gars à vous pour ce mois si vous avez des idées les gars de vidéos que vous aimeriez voir dans le futur dites le moi en commentaire vous en aurez pas mal j'ai déjà eu pas mal d'idées donc vous inquiétez pas et ouais comme vous voyez la spécificité de ce terrain c'est que les gens ils peuvent rentrer sur le terrain en vrai des fois c'est assez chiant parce qu'on voit un peu rien mais c'est stylé quand même moi je suis déjà à 5 points et 4 rebonds avec monsieur john qui envoie et bien vu dix roadman et aussi les gars pour ceux qui regardent cette vidéo le jour où elle sort demain c'est la sortie de la saison 3 donc vous inquiétez pas vous aurez une vidéo dessus même si on sait très bien que ben en vrai le contenu ça va juste être le passe et sinon c'est tout mais vous inquiétez pas je vais quand même vous le montrer j'espère qu'on aura des bons trucs dans le passe des trucs un peu bon vrai bien vu guadala et mais quoi vous avez vu j'ai mis un étouffé à 100% le délire et oui comme aussi comme je vous disais les gars n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos my team ou vous voulez quoi que ce soit sur my team les gars je suis chaud d'enfer parce que je vous avoue que en ma carrière j'aime beaucoup le jeu mais quand je suis pas avec des potes ou que je suis pas avec des gens qui peuvent être fort sur le jeu j'avoue que c'est oh non je suis qu'elle est d'un quai ça c'est ennuyant 11 à 6 les gars le poteau hamilton et qu'elle est oui s'il a la balle je sais pas ça s'appelle comme ça le poteau lewis oh qu'est ce qu'il veut nous faire ah mais c'est pédias toi yako beach voilà les gars le but ça va être d'avoir un dingue et oui voilà enfin enfin monsieur ordre est pour ceux qui savent pas les gars avant andré wadala c'est un gros dunqueur parce que je sais qu'il y en a certains qui le connaissaient oh ah j'ai loupé ça qu'ils connaissent qu'avec les warriors les gars mais avant à l'ancienne qui était infidité vraiment chaud en vrai les gars je vais essayer de finir assez vite la game pour vous montrer un peu plus de deux choses qui brillent vous allez voir les gars ah là là et en fait tous les joueurs que je vais montrer surtout qui 23 sachez que c'est les joueurs que j'ai le plus qui fait tout au long de l'année et c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire une partie surtout qu'est 23 sur cette vidéo mais j'espère que vous allez kiffer et aussi les gars s'il y en a certains qui jouent beaucoup à maïti me dites moi en commentaire ce que vous pensez de baie du mode maïti me surtout qu'est 24 là on va prendre un shoot directement avec mon poteau john ça c'est green bang let's go elle a tout fait un 10 points 5 rebond de passe d on échoue avec john là en plus il a le take franchement ouais on est bien ok on a la balle avec le poteau albitcheck albitcheck plutôt c'est le shoot dans sa tête aïe mais c'est passé quoi mais attendez c'était pas un 3 points ça à bas je sais pas bon on va quand même finir le match avec monsieur john on va essayer de nous faire un petit fait peut-être allez le fait assez à quoi est ce que c'est lui à n'importe quoi bon ça les gars c'était pour la petite ref à mon poteau harry mais ouais je voulais je voulais faire un feed alors les gars c'est rentré vous avez vu la barre je vous remets quand même un replay sur cette barre honteuse que j'ai fait était totalement pas du tout au bon endroit mais bon ça nous a mis le green on a gagné la game et les gars comme ça et on va directement passer à nb2k 23 bon bon les mecs prennent vie tout qu'est 23 vous allez voir que j'ai que des banger et j'ai hâte de vous montrer ça donc les gars sur ce jeu j'ai pas mal pas mal pas mal joué que ce soit moi tout seul ou bien même avec harry les gars parce que je sais pas si vous savez mais sur ce jeu on pouvait jouer en coop et faire des games 3v3 contre des gens avec un ami donc j'avais pas mal joué avec harry et franchement les gars l'équipe elle est totalement incroyable là je vais essayer d'aller dans l'équipe les gars et comme vous voyez l'équipe elle s'appelle brr déjà c'est pour vous dire à quel point elle bombarde et là vous voyez les gars 5 majeurs est ce que c'est pas incroyablement beau et franchement on a des cartes les gars je pourrais en parler mille ans tellement j'ai kiffé ces cartes franchement les mecs s'il ya bien une carte que j'ai kiffé énormément si cette carte de gagner santé de compo pourquoi les gars parce qu'elle me faisait penser à mon build que vous connaissez surtout qu'elle en trois les gars et franchement cette carte elle est totalement incroyable ce qu'ils disent bah en fait c'est ganis mais imaginez vous j'organise s'il était au max de son potentiel ultime c'est n'importe quoi la carte elle est trop forte après les gars on a ses cartes de la belle à bon la belle à bon ouais on puisse s'est blessé aujourd'hui cbc hier soir donc force à lui pour tous les fans de la mélo voici la carte invincible en vrai elle est incroyable franchement même si invincible c'est pas le design de cartes que je préfère le plus la légende à cette carte incroyable de steve curie bon pour ceux qui connaissent pas cette carte légale était gratuite ouais ouais c'est dinguerie cette carte était gratuite elle était je crois dans l'une des saisons c'est plus quelle saison mais elle était gratuite c'était totalement incroyable et la carte elle est abusée basse et steve curie avec 99 à 3 points et 99 partout partout il n'y a pas un truc où il a pas 99 donc c'est n'importe quoi il est beaucoup trop fort et après vous voyez on a déjà rien on a déjà rien jackson junior c'est plutôt pas mal et aussi on a cette belle carte supersonique de kevin durent les gars franchement je les trouve vraiment cool ces cartes là et en plus les gars pour vous dire les cartes que j'ai acheté je crois que c'est celle de la mélo j'ai dû l'acheter je crois je suis pas sûr si je l'achetais ou pas je sais que les thompson je l'achetais ganis je l'ai eu parce que je crois que vous pouvez voir sur la carte est écrit premier premier audi ou je pense qu'il y a écrit là ouais en gros cette carte je l'avais eu et je crois que celle de jaren jackson aussi où je l'avais acheté je sais plus mais je sais que la carte de kelly je l'ai eu moi même donc j'étais plutôt fier de ces packs là surtout que les cartes à l'ancienne elle valait super cher alors celle de ganis les gars c'était abusé le prix cavalier mais j'ai eu les cartes il allait mais qu'on va passer directement au 3v3 vous savez très bien let's go bon bon du coup les gars pour le 3v3 j'ai pris trois joueurs plutôt incroyables pour vous montrer ses cartes alors j'ai pris d'eric rose ganis et la mélo balle pourquoi j'ai pris d'eric rose les gars pour les dunks c'est très bien les gâtes eric rose un très très gros dunker et compte nous on a des joueurs assez chauds et on commence direct par une faute c'est ça qu'on aime bon et mec pour vous dire à peu près les points forts des cartes mais en fait il n'y a même pas besoin de vous dire les points forts en fait arrive pour ceux qui connaissent pas arriver à ce niveau de force par exemple et 99 et tout ça d'ailleurs un mail il a sauté d'où il a sauté au de ouf ouais à ce niveau de cartes les gars ce qui compte c'est plus tellement bec les attributs donc ça c'est une grosse brique donc les attributs donc les 99 parce qu'ils ont 99 partout la seule chose qui compte c'est les animations les gars et si vous connaissez il ya une carte à l'ancienne en s'il te plaît mon gars la mélo et où à l'ancienne avait une carte de chaque les gars elle était à 99 et du coup il avait 99 à 3 points à chaque il au nid n'importe quoi c'était la meilleure carte du jeu pendant énormément de temps et pendant une année c'était la meilleure carte voilà les gars on va tenter de faire que des dingueries parce qu'on a que des joueurs trop fort on va essayer d'aller d'un cas avec gagné cette fois ci allez mon gars gagner s'il te plaît et avec ouah il a poussé par terre carrément avec la cible bulldozer un peu bon c'est pas bu c'est c'est pas bulldozer j'ai plus que c'était à l'ancienne et pour gilbert arenas ou gilbert arenas il est chaud quand même le petit le petit rider à l'estep et d'eric rose et encore une fois on est en train de faire tomber tout le monde et là c'est voici les gars ce tour de la meule au bol on va essayer de faire un petit trois points ça c'est green baigne les gars pas mal hein et les animations franchement c'était trop bien dans ce jeu et qu'est ce que ça me manque les gagnent b2k 23 et donc je fais une interception mais il ya balle à nous alors que c'est moi qui tape la balle ok n'importe quoi mais on va c'est plutôt pas mal hein moi je suis ok allez là mais le bas a bien vu et oui aussi les gars je voulais vous dire que peut-être dans ce mois de décembre comme je vous ai dit les gars déjà sachez qu'il y aura une vidéo par jour et aussi il est moyen qu'ils aient quelques vidéos sur touquet 23 pourquoi parce que le jeu m'amuse bien plus que touquet 24 vous savez très bien les gars donc vous aurez peut-être des vidéos dessus et en plus il en take non fallait pas me dire ça on le shoot de la roi c'est trop à l'acheter du milieu de terrain ok allez bon les gars vous savez très moins directement faire la passe à l'âme et le bol je vais c'est non j'ai abusé ok j'ai un peu abusé en fait je voulais tirer de derrière le milieu terrain mais il n'a pas fait la bonne animation et en plus il nous met un peu tôt dans la tête et c'est bien fait pour moi bon 14 à 9 notre petit lamello qui est plutôt chaud là on le shoot d'ici ouh c'est pas un grid ça on l'a dégré ça surtout qui est 24 les gars c'était un très très tard même mais bon heureusement il a mis 17 à 9 en le contre mais non j'aurais pas du le concret c'était trop beau comme duc ok bon allez mon gars la mélo va au duc et imaginez c'est la mélo il faisait des duc aussi fort comme ça là bon allez gilbert s'il te plaît voilà il a enfin fait le duc bon c'était plutôt frais quand même comme duc là j'ai déjà la mélo et monsieur d'eric en take over je crois qu'il allait mettre c'est pour ça j'arrêtais de parler les gars mais non il a pas mis en où le chute de l'eau comme ça elle a abusé allez la mélo s'il te plaît gauche droite à la gauche eux et voilà voilà enfin enfin on fait un petit un petit fade à la harry les gars bon franchement les mecs c'était grave cool de faire cette vidéo je sais pas si vous avez aimé la vidéo était assez longue mais c'était pour bien vous montrer mes deux équipes que j'ai sur my team et les gars j'espère que vous avez qui fait la vidéo dit moi en commentaire des idées pour les 31 jours je vais vous faire aussi les gars n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne et aussi à mon tik tok que vous avez en bio et on se retrouve demain pour un nouveau banger pau